... Alors que le triathlon longue distance de Belfort était remporté samedi 30 mai par le suisse Daniel Bess et l'allemande Annette Niderot. Dimanche matin, près de 300 participants sont venus sur le site départemental du Malsauci s'engager sur le triathlon pour tous. C'est bon, je suis prête ! Le triathlon pour tous c'est quelque chose de primordial pour nous, l'organisateur. Ça réunit les athlètes de toute l'air urbaine de Belfort, du territoire de Belfort et puis des départements voisins. C'est le premier pas dans le triathlon et l'enchaînement des trois disciplines. Donc on a des gens qui ne sont pas forcément triathlètes et on voit qu'ils se prennent au jeu et ils prennent vraiment plaisir. Pour moi c'est une première, je viens en tant que voisin, j'habite à 2 km d'ici à Vol d'Oiseau et puis histoire de partager un bon moment avec mes amis. Un petit défi à 4, voilà, entre collègues. C'est le triple effort quoi, c'est essayer, voilà, natation, vélo, course à pied. Et ouais, c'est, voilà, une petite distance qui est accessible quoi. Allez le départ a été donné, 300 mètres en ligne droite avec les touvières aux avant-postes. Ça va aller très très vite, on a vu qu'il y avait des... Alors c'est 300 mètres de natation, on a voulu quelque chose de simple. Par exemple, ils ont eu une traversée du lac du Malsauci en ligne droite, c'est facile pour tout le monde. Attention, sortez-vous ! Ensuite, il y a un parcours de vélo qui a été inauguré cette année de 23 kilomètres qui fait le tour du secteur avec une petite difficulté mais que tout le monde peut passer. Et on termine avec un magnifique parcours à pied autour des détendres de la Véronne sur une belle passerelle en plein milieu de la nature avec 3,5 km. Très bien, un super parcours, un temps exceptionnel, puis une orga qui était au niveau. Puis on aime bien ce côté un peu, c'est accessible comme épreuve. Un beau parcours, je me suis bien aimé le parcours et je suis contente d'être arrivée, c'était mon premier. Je suis contente, on a eu des bonnes conditions, il faisait beau, j'ai fait avec mon amie qui m'a bien motivée, donc c'était une réussite. Ça change des spots en ville, à courir sur le bitume, on a trouvé un spot accessible et super vert. De l'avis de tous, un week-end réussi, notamment grâce à l'investissement de plus de 250 bénévoles par jour qui font de ce triathlon une référence. Après une interruption malheureuse en 2014, on a réussi à réunir 1400 personnes, ce qui hisse de nouveau le triathlon de Belfort parmi les plus grands de la région Est. Et j'ai l'objectif de revenir parmi les 5 grands triathlons français d'ici l'année prochaine. On reviendra, c'est sûr. Le département du territoire de Belfort, partenaire de l'événement, vous donne d'ores et déjà rendez-vous les 28 et 29 mai 2016 pour une nouvelle édition du triathlon de Belfort.